Après ça va aussi aller sur les études, ça ne pose pas une question, mais ça pose des études. Monsieur, merci beaucoup pour votre patience, déjà, parce que j'ai dit qu'il n'y en a plus d'attendre. Bonjour Christophe, je vais essayer de ferrer si je vais prendre avec toi. Au premier, est-ce qu'un embryon surgelé, un fin de jus, est-ce que ça change quelque chose pour répondre par oui, non ou on ne sait pas ? Est-ce que ça change quelque chose à un machin surgelé ? Nous allons peut-être envoyer le micro vers nos représentants des groupes de l'Union. Accusé, vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est ça, vous avez vu parler, comment c'est lui ? Est-ce que ça change ce qu'on fait ? Je profite d'avoir le micro, parce qu'on ne pense pas comme le nom de la deuxième fois, on ne peut pas les citer. Une heure, deux, pour un peu, car... D'abord, on va se citer du progrès de la science, de permettre à beaucoup de couples, dans des situations où il ne pouvait pas avoir d'enfant dans l'état normal. Et la science permet, ce concret, d'avoir des enfants dans un cadre, je dirais, familial. Donc, ça, c'est un point positif. Évidemment, on a parlé de tous les éléments, beaucoup d'ailleurs, mais en tant que religieux et croyant, on n'a pas mentionné les éléments spirituels et vivants dans la procréation. Alors je trouve une petite anecdote, une qui explique, c'est qu'un enfant, à sa part, à sa part, à sa part, à la part, à la nature, à la nature religieuse, demande à son père, ses biologiques. Par excès, rabbin des Boires. Donc, je suis sérieux, je suis sérieux, il dit que l'on descend des singes, c'est un autre histoire, que la généologie, etc. Il m'appelle sa mère, et a les droits d'un ma frei, un enfant, dont on vient d'autre, il dit... L'on descend d'un tableau, d'un homme, d'un prédateur, etc. Il dit, mais papa m'a dit qu'on descend des singes. J'ai dit, ça, c'est de sa famille, voilà. nous avons en tant que croyant c'est plus un lieu dans la Bible et la Bible donne ses tests dans l'utile à l'an Adam et Ed, à la faveur, elle nous dit vous aurez des enfants c'est une injonction de devoir, de procréer mais en ce cas le suivant et c'est pour cette raison que l'homme se détachera pour pas le commande vital de son père et de sa mère il suivira sa femme et deviendront une chère c'est-à-dire que l'enfant incarne l'union parce qu'on parle de la mètre ce sont deux éléments marques et féminins qui font ce que nous sommes c'est en fait une partie de notre père et notre mère donc nos pères nous l'insunis à travers l'enfant on pourrait dire c'est le fruit de l'amour c'est le but d'ailleurs c'est de pouvoir créer nous-mêmes nous recréer et c'est un devoir il se trouve qu'il y a des difficultés naturelles et pour cela il est possible dans la loi de la législation religieuse de demander de l'aide la population médicale dans cette territoire est-ce que c'est la mère portée ? c'est la mère ou celle qui a donné l'environnement qui va être considéré la mère et il y a un grand débat là-dessus qui n'est pas encore clos et qui pose des problèmes d'anti-religieuse donc tu dis à la dernière on a vu que vous pourriez accepter le temps de ce père mais pas celui-là aussi ? alors non plus parce que le temps de ce père c'est pas difficile parce que le temps de ce père c'est pas un autre problème en soi parce que dans la vie d'aujourd'hui on ne peut pas donner son père comme ça même si c'est pour trouver si ce n'est pas avec sa propre épouse donc si on veut avoir une épée à la population mondiale je vous prendrai mon cas personnel et il y ait 14 enfants donc je vais tout le monde faire avant d'aller s'enverter non mais bien sûr le fait par là c'est que la loi la loi juive à ce point de vue est très précise et donc il y a des sujets qui sont à débattre et on peut encore débattre mais il y a certaines choses qui sont claires dans ce contexte et c'est celui d'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour avoir ce qui peut arriver malheureusement des situations qu'on peut des fois parier mais le principe c'est d'avoir cet enfant parce qu'on a parlé de couple avant d'utiliser l'enfant qui est négé mais aussi qu'on voit l'avenir des enfants vraiment en tant qu'il y a un peu mieux mais on ne sait pas d'avance quelles sont les situations dans des... sur une autre génération pour répondre à la question au con de Dieu l'âme vient de Dieu donc pour Dieu c'est pas un problème un phantus ou autre chose c'est que Dieu la donne au con de Dieu et la pauvre la vie vient et il y a une âme absolument maintenant, est-ce que parce qu'on peut ça nous donne tous les droits c'est ça notre jour merci oui 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 j'avais une fille j'étais pour la... quoi c'est pour la justice vous vous demandez est-ce qu'on a un chiffre pour les mères porteuses ou qu'on a un petit peu d'un pont sur... je ne sais pas je ne sais pas pour les mères porteuses parce qu'il y a un petit peu je ne sais pas donner son enfant ça doit faire bizarre je veux savoir s'il y a un chiffre dix femmes tu mères porte-le combien il y a un quand j'avais un... est-ce qu'on... en France d'accord voilà je pense que c'est très bon on n'a pas encore mais on n'a pas encore mais on n'a pas encore on n'a pas encore oui un mot de Gilles pardon et ensuite Gilles il prend d'autres questions et il était cool est-ce qu'il n'aurait pas fait la chose est-ce qu'il n'aurait pas dans la convention c'est simplement on peut dire qu'on vient qui a dit c'est vivant mais là il y a une parfaite convergence entre mon ami de Raval et moi-même concernant la religion de Julien effectivement une chose très simple pour dire excusez-moi c'est que au niveau de l'islam la fécondation du trou est acceptée et ce sont donc des instances, des organismes qui ont contre plusieurs pays et qui sont passés parce qu'il n'y a pas la clérature mais il y a des instances internationales reconnues avec des théologiens qui ont parfaitement répondu à la fécondation de trop de manière positive néanmoins au niveau de la filiation c'est un principe fondamental pour la religion du humain donc il faut qu'il y ait une identité et c'est que cela exclut une part du débat que j'ai entendu d'ailleurs je me connais quand même une action personnelle c'est que au départ je suis venu avec des conditions de milieu je ne vais pas les déposer à n'importe de l'entrée de cul et donc j'ai écouté la première partie statistique en posant des questions c'est bien parce qu'il y a la vie d'argent c'est bon c'est bon il n'y a pas que quand on parle de maître porteuse quand on parle d'eau ou aussi d'eau de sperme qu'on doit mettre et bien ceci parfaitement exclut et il y a une unanimité dans le monde de théologiens religieux musulmans que ce soit d'ailleurs dans sa partie subite ou dans sa partie chivite parce qu'il faudra qu'on essaie d'une autre façon de la manière plus facile donc il y a une unanimité pour décider les craintes par rapport à la paix et il y a un élément également optique puisque la Fondation de l'Étron apporte une solution il y a des décisions qui étaient d'ailleurs j'en avais par rapport à la 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 il y a des principes de précaution les espaces il faut rester approcher parce que c'est la science qui a permis l'évolution de l'humanité mais d'un autre côté il ya effectivement des craintes et j'ai déclené d'abord dans les fleurs ensuite d'avoir une souffle de la philosophie et ensuite la juge qui a amené les marques peuvent nous permettre d'être très émotionneux par rapport à l'avenir je ne suis pas pris un peu de temps mais j'ai revenu également donner le point de vue du religieux et il est ouvert et qui continue à voir c'est merci